Tout d'abord bonjour, pour faire le métier des pizzaiolos il faut avoir d'abord une attitude naturelle, il faut bien aimer travailler avec les mains, il faut pas avoir peur de se salir, il faut bien aimer la cousine, il faut bien aimer manger, il faut bien aimer faire plaisir aux gens. C'est un travail plutôt physique donc il faut être en forme. Je crois avoir entendu que la pizza est venu à Napoli et elle était faite la première fois pour la reine Margherita. Au début c'était fait comme cadeau pour un roi donc je dirais que c'est un produit noble d'accession mais c'est un produit pour tout le monde finalement. Vu que c'est la pizza venu à l'Italie ça peut aider, être italien mais c'est pas forcément indispensable. Par contre c'est vrai qu'avec un petit accent en France ça passe mieux la pizza. Pour faire le pizzaiolo comme spécialité au niveau des nourritures il faut connaître bien la cousine, il faut connaître bien tous les ingrédients, il faut suivre les saisons, il faut suivre la température exterière surtout parce que ce qui concerne la pâte à la pizza parce que pour la faire bien déver il faut regarder la température qui est à l'extérieur et après pour ce qui concerne les ingrédients, la mettre sur la pizza il faudrait suivre un peu les saisons et utiliser des produits fredds de saison. Pour faire une bonne pizza il faut prendre beaucoup de temps pour la préparation qu'il y a avant l'affaire. Donc il faut faire la pâte un jour avant, au moins 24 ou 36 heures avant. Chaque année il a sa propre recette donc c'est quelque chose que chaque pizzaiolo il garde plutôt secret, plutôt pour lui, c'est quelque chose de plutôt antif. Une fois qu'on a tous les produits prêts, la pâte à la pizza et les produits, il ne faut pas plus que 4 minutes. deux minutes et demi pour la cuisson et un minute, un minute et demi pour la préparation, pour l'étalage de la pâte. Après deux minutes et demi ça devient une tarte, c'est plus une pizza donc... La température pour une cuisson de la pizza ça doit être entre les 350 et les 400 degrés parce qu'il faut vraiment un choc thermique avec la pâte et les ingrédients entre l'extérieur et l'interieur. Surtout un bon four, nous les nôtres ne l'ont fait venir d'Italie, de Napoli. Pour l'amnésie c'est difficile, on va bien faire un transport excepcional. Les clients aussi, ils remarquent la différence. Et c'est quelque chose de très difficile pour quelqu'un qui n'est pas du métier, remarquer vraiment la différence entre une pizza et une autre. Cuire une pizza avec le feu, plutôt qu'avec la chalet à conducteur électrique, ça donne un savour un peu plus fumé, un peu plus réel, disons. La plus originale que j'ai jamais faite c'est une pizza avec un trou au milieu, ça s'appelle Pizza Couronne en fait, et c'est bizarre parce que généralement les pizzaiolis, ils ont peur des pizzas avec des trous parce que ça va abîmer le four. Pour ce métier, comme dans tous les métiers d'Allemande, je pense que l'évolution ça s'arrête jamais. Si vous avez envie d'apprendre un peu de la langue et que vous avez envie de voyager, ça c'est vraiment le métier idéal, disons. Les restaurants italiennes, pour ce que j'ai c'est moi, il y en a partout dans le monde. Une fois j'ai fait un voyage en Tibet, j'ai trouvé un restaurant italien même à Katmandu. Moi, personnellement, j'ai jamais connu quelqu'un dans ma vie qui n'aime pas la pizza, donc on peut la faire un peu dans toutes les façons, on peut la faire de façon plus artisanale comme on fait ici dans ce restaurant. On peut choisir de la faire à la maison, au restaurant, dans un camion, de la faire pour soi-même, pour la famille, pour gagner propre vie, comme je fais moi. Si tu le fais pour gagner seulement l'argent, au bout d'un moment, au bout de deux ans, là, t'en as marre. Mais si tu le fais avec passion, si tu l'aimes bien, si tu aimes bien faire plaisir aux gens, c'est quelque chose que tu peux faire tranquillement toute la vie. Vu que les pizzaïoles sont un travail d'artisanat, disons qu'on ne fait jamais la même pizza deux fois. Disons qu'on ne saurait jamais d'apprendre, même dans ce métier ici.